Je vais m'adresser à vous et vous laissez les différents intervenants, également vous adresser quelques mots, et puis après quoi nous passerons à une séance de questions-réponses, je souhaite la bienvenue aux membres de la Fédération, aux collègues du Recherche-Nine Group, et évidemment à vous, membres de la presse, des médias, aux invités également qui sont présents dans la salle, donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir et de vous faire part du démarrage de la 16ème édition du Recherche-Nine Group Tennis Open. J'ai aussi le plaisir d'avoir à mes côtés M. Edouard Atchède, assisté de Dominique Thomas, qui sont membres du board du Recherche-Nine Group Tennis Federation, également heureux d'accueillir à mes côtés aussi sur cette table George Contech, directeur national de tennis, également sur cette table La Val Foucune, qui est le groupe Chief Palace Officer du Recherche-Nine Group. Pour notre groupe, le Recherche-Nine-Assurance, le sponsoring sportif s'inscrit depuis de longues années, depuis plusieurs années, comme un outil de relations essentielles et de partenariat privilégié, avec toute la communauté sportive de Maurice, et plus largement avec l'ensemble des Mauriciens. Elle est d'autant plus conforme avec la stratégie du groupe, et en particulier la stratégie à trois ans qui a été lancée à la fin de l'année dernière, qui s'appelle MUA Ambition 2017. Nous avons l'ambition, le Recherche-Nine, d'être la société d'assurance, de référence pour tous les Mauriciens. Et ça passe, bien évidemment, un peu plus par le sport. Cet investissement financier, d'une part, mais aussi l'investissement de la compagnie, nous permet d'apporter avant tout une contribution au développement d'une pratique saine, et qui nous demande en tout cas qu'elle soit encouragée dans un pays où la sédentarité, prévalence des maladies cardiovasculaires et le diabète, ont atteint des niveaux que nous considérons comme trop élevés, jusqu'à devenir aussi des problèmes de santé publique. Le sport est indéniablement un domaine dans lequel nous croyons beaucoup au sein de la Mauriciens. et le sport est aussi enfin à faire relation avec les valeurs que nous prenons. Le dynamisme, l'intégrité, l'effort collectif et le dépassement de soi. Donc, je veux rajouter également le fait qu'il y a des similitudes saintenes entre l'assurance et le sport, et en particulier le tennis. Vous savez que l'assurance fait partie d'une façon de gérer le risque, gérer aussi l'aléatoire. Et pour tout jouer le tennis, il faut savoir aussi gérer chaque point après point. Comme le dit aussi, on dit à la petite ligne, si tu sais remonter triomphe après défaite et recevoir ses deux menteurs d'un neuf front, si tu sais conserver ton courage et ta tête quand les autres la perdront, tu seras un homme d'office. Finalement, accepter aussi la défaite pour pouvoir accepter la victoire quand elle arrivera. Dans l'assurance, c'est également celui-là aussi qui prenons. Il y a des années où il y a peu de sinistres, mais il faut également aussi savoir faire face à ceci lorsque nous rencontrons la sinistralité et les difficultés. Et le sport, à travers le tennis, peut-être qu'on prône ses valeurs. Le débat se consomme. Donc nous sommes heureux de proposer au grand public, mais aussi aux licenciés à matériel de tennis, la 16e édition de la Mauritius Union Group Tennis Open. Cette compétition, au fil des ans, s'est imposée comme un rendez-vous de haute facture dans le calendrier sportif en général. Il est de surcroît devenu une échéance très attendue par le milieu ténistique. L'édition 2015 se déroulera à l'accoutumée, comme à l'accoutumée, à Petit Camp, à Fénix, un lieu qui nous a déjà accueillis depuis de nombreuses années pour le grand plaisir des tennismans, des tennis-women, mais également des organisateurs, le dieu étant l'idéal. Donc cette compétition débutera le 1er mai et s'échelonnera sur quatre week-ends pour culminer la grande finale qui aura lieu le 23 mai. La rigueur de l'organisation qui caractérise la fédération de tennis, exigences dans la préparation sont pour beaucoup dans l'excellente image que véhiculent aujourd'hui la Mauritius Niro de ténisophonie. Ce tonnois a valeur de référence et sert aussi souvent de tremplin aux participants qui rêvent de t'accrocher une victoire pour évoluer dans leur carrière. Je cite là l'exemple d'une championne, de l'autre championne de l'édition 2011, Mademoiselle Emmanuelle de Bire, qui après avoir décroché une bourse sportive d'État et du Trust Fund for Excellence in Sports aux États-Unis, évolue aujourd'hui sur le circuit professionnel. Je souhaite en tout cas à tous les participants, les futurs participants, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qu'ils voient réaliser les ambitions, que ce soit aller aussi, pourquoi pas, sur le circuit professionnel, pour le bien du sport, pour le bien du sport mauricien, et pour l'image aussi que ça rejette sur ce même pays. Les premières inscriptions reçues pour l'édition 2015 indiquent que la compétition connaîtra cette année encore une participation massive. Je rappelle d'ailleurs que les inscriptions pour le mini-ténis resteront ouvertes jusqu'au 20 mai. Même si la compétition a déjà commencé le 1er mai, les inscriptions pour le mini-ténis resteront ouvertes jusqu'au 20 mai. Avant de terminer et de laisser la parole à mes amis ici autour de la table, je souhaiterais mentionner que cette année encore, des animations autour du tennis seront organisées par la Fédération, avec l'aide de nos équipes organisatrices de la Banque du Séné d'Assurance. Notre objectif derrière cela est aussi de permettre à nos collaborateurs du groupe de s'impliquer aussi de manière soutenue dans l'animation de la possibilité dans ces manifestations et là où la Banque du Séné offre son sponsoring et son sponsor et son mail. Mesdames et Messieurs, je terminerai par dire que le mois de mai sera le mois du tennis puisque les compétitions ont démarré le 1er mai pour se poursuivre chaque week-end jusqu'à la grande finale du 23 mai à Petit Camp Fénix. Donc j'ai le plaisir à travers vous d'inviter l'ensemble des Mauriciens à nous rejoindre en famille, donc en famille et en grand nombre aussi pour encourager le champion du moment, les champions de demain également qui le méritent bien et aussi tant par les rappelations à cause du tennis que par la persévérance et leur esprit de compatibilité sur les cours. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, j'ai l'inviter la presse et alors je demande le président de la presse et je voulais tout d'abord remercier nos rappeliers qui vous a réservés comme le monsieur le président de la presse et que vous avez fait notre chose sur la presse. Donc nous avons passé sa chambre avec le monsieur Simon cet avril de l'hôpital qui a une collaboration très grande et on connaît que le monsieur Simon s'est le pionnier dans la séance et qu'il a été le plus intéressant à l'enviter. Et nous sommes bien conscients que le monsieur Simon contribue beaucoup pour les domaines sportifs et nous sommes assurés aussi pour les années et à venir encore qu'ils vont soutenir encore plus pour le tennis et pour le sport. Je ne peux pas être non parce que monsieur Bernard Castelès a dit un souligné qu'il est important du sport et de la santé et donc pour ceux de moi on s'attend à une photo de participation que ce soit au mini tennis et au second tournoi que ce soit du sport ou de 50, 50, 50 et du 92, 14, 18, 17, etc. De tout à l'heure je vous laissais la parole à Vivienne qui est un petit peu dans les détails mais je vous dis avant tout que je souhaite qu'il y aura un bon tournoi très partidant, très serré et il y aura une tournoi de quatre semaines et je suis sûr qu'il y aura votre respect donc je voudrais encore une fois remercier un petit coup pour le sponsor de M. Julien maintenant je vous laisse la parole à Olivier M. Georges et je vous dis que vous parlez un petit peu du tout noir et vous êtes ici pour cette parole et vous êtes ici pour cette parole et vous êtes ici pour cette parole je pense que c'est un grand rôle que les sponsors ont toujours fait pour soutenir les événements et je vous remercie de remercier pour qu'il y ait un tournoi 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 le nombre de hensiers que nous receivons nous receivons 210 et le nombre de participants 115 le nombre de categories que nous receivons de 13 en total de juniors de seniors et de singles et de doubles les événements les winners la dernière fois Jacob Jacob et Taxia Astrid both vont participer en cette événement Jacob va defender les singles title et Astrid Nous allons aussi jouer à la prochaine tableau event. Il y aura des prix de cash pour les winners et les trophées. Dans les singles, les winners obtiendront 5,000 rupes. Et aussi dans les singles, les runner-up, les 2,500 rupes. La même chose pour les singles et les runner-up aussi. Nous sommes aussi approchis un très important event en August. C'est l'IOIG Games. La plupart des joueurs pré-selectés seront en part. Le groupe 3,500 rupes. Le groupe Kamil Patel, Le Lampier, Le Lampier, Le Monde, – Sous-titrage ST' 501 On va jouer aussi dans l'événement. Dans les tables que nous avons, dans l'une category, nous avons Noa Larges comme le top 1, suivant le deuxième numéro 2. Dans l'une d'une category, nous avons Kenric como B shelters Mais la lleve. Dans 12e-leux, nous avons Jean-Anthelop square. Dans l'―n 4e, dans la ville dans l' hip-hop d'lang Sean, C'est-à-dire qu'il y a aussi Jason et Emmanuel et Bokao-Christophe. Dans les 16e catégories, Achouen-Jason et Kenny Achouen. Dans les mêmes singles, il y a Jacob qui a défense le titre. Jean Ristrad est seconde. Le troisième est Camille-Battam, Ficune-Dilan. C'est aussi un très comparatif. Il y a plus 40, nous avons Zeno-Matteo et Occam-Fact-Me. Nous avons le numéro 1, Zeno, et le numéro 2, Occam-Fact. Nous allons aussi avoir des events plus 50, ce temps-à-dire. Et Madel Peren est le top-seater, par Jacques-Battray. Et les événements suivent. On le dernier jour, nous aurons aussi le mini tennis event. Pages 6, 7, 8 et 9. On le 23rd, May, à 3 o'clock. Les entrées pour les interneurs sont encore ouvertes pour ceux qui voudraient venir et prendre part en l'événement. Merci. Donc, ce sera un programme très étouffé. Comme maintenant, si vous avez des missions, vous n'hésitez pas à faire. Est-ce que ce tournoi va être déterminant pour la sélection mauricienne de tennis ? Oui. Est-ce que le tournoi va déterminer la sélection pour les IOG Games en Auguste ? Je pense qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on a commencé bien avant. Il y a presque trois ans de pre-selection, et c'est toujours en place. Et chaque événement, un événement international ou local, c'est une partie de pre-selection. Quelle est la contribution de Mochis Union dans ce projet de tennis ? Contribution financière ? 111 ? 111 ? 116 ? 110 ? 116 ? 116 ? 116 ? 116 ? 116 ? 116 ? 116 ? 126 ? 126 ? 126 ? 126 ? Et puis, on a un équilibre à traverser à Botswana pour l'ITF 12 et 14 event qui s'est terminé le 5 de mai le 15 de mai les représentants Mauditius Fokal, Christopher Espitalier Noël Jason Andrea Foukion in the under-14 in the under-14 Laifat Fulukas Mandika Rawasami and Sarah Inchokasu Est-ce que cette année ici il y aura des roses qui sont allouées encore en 2011 ou s'il n'y a pas comme le CEO a mentionné qu'il y a une championne qui avait en 2011 heureusement si je me trompe ce qui était là on me mélange c'est pas la fois mais maintenant qui a gagné le tournoi des roses elle après effectivement elle a pu évoluer et elle a eu des roses pas les roses qui étaient censées pas les roses elle a eu des roses d'Etat et c'est le gouvernement qui va sponsoriser pour qu'elle puisse aller sur les jolies et donc c'est un impression d'euro que je suis télissomène et que s'il y a un lieu où des futurs champions aussi sont en train de grandir de progresser c'est un passage qui s'est concentré que l'oeuvre expectant à avoir l'espoir des roses C'est vrai qu'il y a